Yo 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 c'est Balou, exceptionnellement je fais la vidéo à partir de mon iPhone parce qu'on s'est donné rendez-vous dans mon bureau avec mes gars mais malheureusement j'ai oublié, j'ai oublié la carte SD de mon appareil et du coup je peux pas enregistrer donc je vais tout faire de mon téléphone et on va parler de Tekashi 6ix9ine, de Feliwap, yeah baby et de Monsieur Hey Boogie, turn up ! Donc comme j'ai dit on va parler de Tekashi, 6ix9ine, Hey Boogie et Feliwap donc les trois ont fait une grosse collaboration d'abord je vous laisse un peu écouter ce que donne le morceau et de C Donc voilà, ça s'est passé en studio. Il faut savoir que les trois viennent de New York. Et New York, c'est la capitale du hip-hop. Mais pendant longtemps, New York n'ont pas été sur la carte. C'est vrai que de nos jours, il y a eu l'ère New York à l'époque. Nas, tout ça, Jay-Z, 50, etc. Et ça s'est calmé. Ensuite, il y a eu une petite ère. Bon, il y a eu l'ère Atlanta qui est jusqu'à maintenant dominante. Mais il y a quand même eu une petite ère Los Angeles, tu vois. Où DJ Mustard, il mettait des prods partout. YG était au top. Tidal Assign était au top. Kendrick était au top. Mais là, on ne va pas se mentir. En ce moment, c'est l'ère Atlanta. Et depuis un moment. Et du coup, le son de New York, c'est un peu perdu. Tu vois, New York, c'était connu pour les sons Boomba, pour les kick-aches, pour les trucs un peu sombres, etc. Et dans la nouvelle génération, il n'y a pas beaucoup d'artistes de New York. Il y en a. Mais il n'y a pas beaucoup d'artistes de New York qui ont vraiment, vraiment explosé. Bon, bien sûr, il y a le ASAP, Mob, etc. Comme je l'ai dit, il y a Feliwab qui avait... Je suis très déçu de la carrière de Feliwab. Feliwab, j'avais beaucoup misé sur lui. Je trouvais que son flow, il était lourd. Mais je trouve qu'il ne s'est pas assez renouvelé. Et du coup, il était répétitif, répétitif, répétitif. Les mêmes flows, les mêmes flows, les mêmes délires. Et ça n'a pas fonctionné sur le long terme. Mais il a sorti des mixtapes et tout. Moi, j'ai accroché sur son premier album. Mais voilà, ça n'a pas suivi. Et à New York, on va dire que dans les jeunes, il y a eu qui ? Il y a eu Bobby Shmurda qui est béton. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de boom. Il n'y a pas eu de... Il y a eu ASAP Mob, on ne va pas se mentir. Mais même dans ASAP Mob, c'est plus ASAP Rocky qui sort du lot. Même si Ferg est très, très chaud. Dans le crew, il y a du monde. Il y a Playboy Carty. Est-ce qu'il vient de New York même ? Ouais, il y a New York à Millie Rock. Je suppose qu'il vient de New York. Il y a Playboy Carty. Mais il n'y a pas vraiment eu de boom. Tu vois, Atlanta, c'est vraiment... Tu prends juste le label QC, c'est le bordel futur. Tu prends tout le monde, c'est le bordel. Donc, on va dire qu'Atlanta, en ce moment, est le son qui domine. Mais aujourd'hui, ça fait plaisir d'avoir trois personnes de New York qui se réunissent sur le même son. Son, pardon. Des gens qui sont chauds quand même. Tekashi Sync9, même si je le dis tout le temps. Sa musique, j'attends de voir parce que je reste perplexe. Fais-lu-wap et Hey Boogie, Hey Boogie, Hey Boogie, Hey Boogie, Hey Boogie. Pas connu en France. Dernièrement, il a fait la marocainerie, mais il est très, très fort. Lui et son gars, Don Q, très, 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 très fort. Hey Boogie, il peut dire aller prendre son album. Dessus, en plus, il y a du monde. Il y a des Chris Brown, il y a BNB Rock, il y a Kodak Black avec le son Drowning. Il a des gros, gros sons. Il écrit vraiment bien. J'adore. Il est capable de kicker, de rapper, etc. Et lui aussi vient de New York. Allez, écoutez. La collaboration des trois risque d'être très chaude. J'espère que ça annonce un retour de Feliwa. J'espère que ça va mettre encore plus de lumière sur Hey Boogie à l'international parce qu'il mérite. Et j'espère que ça va rapporter un nouveau hit à Tekashi, même si je ne suis pas fan. Mais déjà, il y a des images un peu de clips qui sont sortis. Il y a vraiment tout New York. Ça sent vraiment que ça va être un hood, un hood music video. Ça va être, ça va être, ça va être, il y a Kaira de fou. Il y en a un, il y a une prise à un moment où tu vois Feliwa, puis il est assis sur le panier de basket. Pareil pour Tekashi de l'autre côté. En tout cas, c'est un morceau qui est super attendu. Il y a toute une promo autour. Bien sûr, c'est les espoirs de New York. Et surtout Tekashi qui fait beaucoup parler de lui, que ce soit musicalement, que ce soit dans son style extravagant, dans ses clashs avec Trippie Red. Et là, dernièrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, il a un petit bif avec Academix. Il l'a menacé sur Instagram. Il lui a dit, ben vas-y, viens, on se tape et la fight, elle sera organisée par Worldstar. Et je ne sais pas, il y a une vidéo qui circule où il serait sur un lit d'hôpital. Je ne sais pas s'il simule qu'il est blessé. Je ne sais pas si c'est dans le clip. Je ne sais pas si c'est pour du buzz. Mais en tout cas, voilà. New York, c'est quand même symbolique dans les hip-hop. Quand tu penses à New York, tu penses au Timberland. Tu penses à M.E.T. H.O.D. Man. Method Man. Tu penses à trop de choses, tu vois. À New York, c'est... Moi, quand je pense à New York, voilà. Quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé. Je n'ai jamais été à New York. J'ai été partout aux États-Unis, sauf à New York. Ça, c'est très, très grave. Il faut que j'y aille. Moi, je suis un mec d'L.A. Quand je vais aux États-Unis, je ne vais que à L.A. Enfin, voilà. J'ai fait Atlanta. Je fais un peu tout. Mais je n'ai jamais été à New York. C'est très, très grave. Mais quand tu penses à New York, tu penses au Rocker Park. Tu vois, moi, quand j'étais petit, j'étais à fond dans le basket. C'était mon dream d'aller au Rocker Park. C'est le terrain le plus légendaire, le playground le plus légendaire de basket. Ou même, des fois, en été, il y a des joueurs de NBA qui vont. Je me souviens Kevin Durant qui avait fait du très, très sale. New York, ça reste quand même la capitale du hip-hop, malgré tout. Et j'espère que ces jeunes artistes de New York vont mettre New York sur la carte. Je pense que ce qui a tué New York, c'est les clashs, tu vois. À l'époque où il y a eu 50 contre Nas, 50 contre... Est-ce qu'il s'est biffé contre Nas ? Ouais, si je ne dis pas de b... Si, je crois. Mais en tout cas, je sais qu'il y a eu 50 Fat Joe, 50 Ja Rule, 50... Il y a eu plein de clash, plein de clash, plein de trucs entre New Yorkais. Nas, Jay-Z, C, Sasa. Je pense que c'est ça qui a tué New York. Alors qu'Atlanta, ils sont vraiment tous ensemble. 21, Future, Limi Ghost, Lil Yari. Ils sont tous ensemble. Et c'est ce qui fait qu'ils montent ensemble. En tout cas, le son s'annonce lourd. On a regular, il s'appelle on a regular. Et je pense que ça s'annonce lourd. Ça peut être un banger de la street, un hit de la street. Je sais, je sais que vous voulez que je fasse la chronique sur Coavo et Travis Scott. Uncho, Jack, Jack Uncho. Mais je n'ai pas envie de vous faire une chronique de merde. Je n'ai pas envie de vous faire une chronique. Déjà, moi, je ne suis pas un chroniqueur. Je ne suis pas là pour dire, oui, les basses ne sont pas bonnes à telle minute. Si, ça, ça. Je veux plus donner mon ressenti. Je n'aime pas rentrer dans les délires musicals. Parce que pour moi, chacun a sa perception de la musique. Chacun kiffe sa musique. Donc, je ne sais pas. Justement, je n'arrive pas encore à trouver l'axe. Comment je vais faire la vidéo ? Parce que je n'ai pas envie de devenir ce genre de mec. Tu vois, les soi-disant connaisseurs de la musique qui disent que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Chacun kiffe ce qu'il kiffe. Quand moi, je parle, je parle en mon nom. Tu vois, je ne suis pas là pour donner des leçons. Donc, j'essaie de trouver un peu l'axe pour parler de ce projet. Parler de ce qu'il y a autour du projet, de la communication, de comment ils l'ont amené. Et ne pas parler vraiment musicalement de, oui, ça, ça, ça. Peut-être vraiment parler des producteurs. Vraiment rester général et ne pas rentrer dans le côté musical. Parce que pour moi, chacun kiffe la musique à sa manière. Donc, voilà, si vous avez kiffé, abonnez-vous comme d'hab. Désolé si la qualité est mauvaise. Désolé de vous faire ça un peu à la nique sa mère avec mon iPhone. Mais j'ai eu une galère. On est ensemble et turn up ! Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le Saz ! Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le Saz !